Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on a reçu une petite collaboration. Une collaboration de SHEIN. Donc, on a reçu 5 articles de chez SHEIN. Donc, on va pouvoir vous présenter ça. Mais avant, comme c'est une collaboration, j'ai un code promo que je vous mets juste ici. C'est Isagaby Y qui vous fera bénéficier de moins 15% pour tout achat sur le site SHEIN. Peu importe le montant de vos achats. Voilà. Donc, on va commencer. Ouais. On va vous montrer ce qu'on a sélectionné. Pour les essayages. Pour les essayages, vous les incruste en même temps dans la vidéo. D'accord. Ça marche. Donc, tiens. Alors, on va commencer déjà par un article. Je vais regarder. Tu n'en souviens même plus de ce qu'on a appris en plus ? Ouais, on a attendu un petit peu. On va dire que comme c'est la période d'estival et puis les JO, bah, c'est pas parti. Donc, si vous voulez parler, c'est pour une collaboration pour les vêtements d'été. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les vêtements d'été. Donc, ils nous ont demandé de sélectionner 7 pièces. Et sur les 7, ils ne nous ont enverré que 5. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on a tenu nos tailles, etc. Alors, là, c'est un pantalon que j'ai choisi. Ouais, c'est un pantalon pour toi, ça. Voilà. Un pantalon en coton. En coton. Alors, c'était du sable sans coton ou c'était avec un petit peu de polyester ? Je ne crois pas. Je crois que c'est du coton. Alors, 100% coton. Voilà. Donc, c'est en gaz de coton. En gaz de coton. Donc, voilà. Il n'est pas transparent. Ça, j'ai regardé. J'ai passé ma main tout de suite dedans pour voir l'épaisseur. Et on ne voit pas à travers. Vraiment. C'est vraiment un pantalon bien épais. Voilà. C'est un pantalon un petit peu large. C'est pas un pantalon près du corps. Donc, taille élastique. Alors, par contre, ici, c'est une déco. Donc, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de quoi faire un déco. C'est pour faire une petite rosette pour faire une décoration. Un petit leu. Voilà. Là, vous avez deux poches suffisamment profondes. Voilà. Franchement, il est joli. Il est joli avec une chemise. Avec une chemise. Voilà. Il ne faut pas être serré quand c'est l'été parce qu'après, on a tendance à transpirer. Ouais. Donc, j'ai pris ça. La mérite, il est tout simple. Et tu l'as pris en taille L. Je pense que c'est ma taille. Un taille 40. Il y avait différentes coloris sur le site. Je vous mettrai le screen sur l'écran. Parce que ça ne se porte pas serré. Et le prix. Voilà. Ça ne se porte pas serré. Je pense que ça va m'aller. Ça se porte ample. Vous verrez par rapport aux essayages qu'on va faire. Ça se porte large. Ce n'est pas un pantalon très juquant. Alors, le pantalon, il est nickel. Il est en taille élastique. Vous voyez ? C'est bien ma taille. Ça ne sert pas. Bon, là, vous avez... J'ai fait une petite rosette. Une petite rosette parce que ce n'est pas un lien de serrage. Oui, c'est du faux. C'est une petite déco. Voilà, une petite déco comme ça. Vous avez des poches assez profondes. Moi, j'aime bien quand il y a des poches. Moi, si je veux du vent. Ça qui est bien, c'est qu'on ne voit pas à travers, même si c'est du beige. Voilà. Moi, j'ai un slip noir en dessous. Il y a un peu pas. Non, non, on ne voit pas. Non, moi, j'aime bien quand il y a des poches. Parce que moi, je mets plein de trucs dans mes poches. Oui, c'est vrai. Il faut que ça soit profond. Donc, je mets des fois mes clés si je ne viens pas avec mon sac. Un paquet de mouchoirs de l'autre côté. Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dedans. Je peux faire tous les mouvements, en fait. Et la longueur, c'est bien. Et pour la longueur, impeccable. Ça me tombe la cheville. Et en tout cas, je suis bien avec ça. C'est très bien. Ensuite, on prend ça. Ça, je reconnais tout de suite. C'est un ensemble que j'ai choisi. Alors, surtout pour le pantalon, pas pour le haut. C'est surtout le pantalon qui me plaisait. Voilà, je précise quand même. La couleur est bien. La couleur est jolie. Donc, je vais commencer. C'est comme une couleur un peu vieux rose, non ? Oui, vieux rose. Il y avait plusieurs coloris aussi sur le site. Donc, celui-ci aussi, c'est un pantalon en gaz de coton. Il n'est plus large d'en bas. Il n'est plus large d'en bas, oui. Il fait pantalon jupe. Oui, un peu. Donc, voilà. Comme vous voyez, il n'est pas transparent. Pas trop. Il y a quand même de l'épaisseur au niveau du tissu. Moi, je l'ai pris en taille. En taille S. Voilà. Ça fait un 36. Bah, suffisamment long, hein ? Oui, il est long. Il est long et large. Et vous voyez, c'est comme un pantalon patte d'oeuf. Mais moi, je partirais plutôt en pantalon jupe. Parce que quand c'était... À l'époque, dans mes années à moi, ça se mettait beaucoup les pantalons jupe. Ça faisait comme si tu avais une jupe. Mais non, c'était un pantalon. Un pantalon. Et c'est pour ça que j'ai aimé le tissu. Je lui ai dit, pourquoi pas essayer tant qu'à faire ? Et peut-être dans la sélection de l'été, je lui ai dit, ça ne serait pas mal. Ça, avec un petit haut ou un petit marcel. Voilà, avec des fleurs ou pas. Ou une nuit, tout simplement. Donc, pareil, à taille élastique. Ici, c'est juste pour faire une petite déco. Il n'a pas de poche. C'est juste ça. Oui, ça gêne s'il n'y a pas de poche. Non, pas vraiment. D'accord, tu ne mets rien dans tes poches. Oui, moi, je ne mets rien dans tes poches. Donc, voilà. Mais sinon, il est joli. Franchement, il est chouette. Il est très beau. Il est beau au niveau de la couleur. Il y a plusieurs coloris. Et c'était avec le haut. Bon, le haut... Ouais. Je n'ai pas sélectionné pour le haut. J'avais sélectionné surtout pour le pantalon. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est un style crop top. Moi, crop top, je mets... C'est extensible, la matière. Oui, voilà. Moi, crop top, je ne mets pas. Je vais vous dire la matière que c'est. C'est très extensible et ajouré. Alors, pour le haut, c'est 95% de polyester, 5% d'élastane. Donc, c'est en polyester et l'astane. Voilà. Le haut n'est pas en coton. Donc, voilà. Bon, je vais essayer quand même. Je vous essaie quand même l'ensemble. Mais le haut, en plus, il est transparent. Comme vous voyez, il est ajouré. Oui, oui, il ajouré. Donc, on va à toi à travers. Tu mets ça par-dessus un maillot de bain. Ouais, par exemple. Mais bon, le style crop top, ce n'est pas trop mon truc. Ouais. En style brassière, éventuellement. Ou en marcelle. Ou en marcelle. En marcelle spaghetti. Ouais, voilà. Parce que moi, j'appelle ça des marcelles à ficelle très très fines. C'est des marcelles spaghetti. Donc, pour le réglage, en plus, ça se règle les bretelles avec un petit curseur en métal. Non, franchement, bon. Quelqu'un qui aime bien le style le haut et le bas ensemble, d'accord. Mais bon, moi, j'essaie d'essayer plus pour le bas, en fait. Mais je vous essaie quand même l'ensemble. Donc, voilà. Je vais commencer déjà par le haut qui va avec le pantalon. Donc, comme vous pouvez voir, il est crop top. Donc, voilà. Parce que le pantalon, il est taille haute. Donc, là, j'ai mis un soutien-gorge blanc. Parce que, bon, sinon, on voit tout à travers, vraiment. Donc, voilà ce que ça donne. Mais personnellement, voilà. Moi, les hauts courts comme ça, c'est pas trop mon style. Donc, je suis plus partie, voilà, pour garder... Ça te va bien, hein ? Ça me va bien. Bon, je dis pas. Je sais pas. Elle va bien. Elle va bien. Mais, voilà. Moi, je partirais plus à garder le pantalon que le haut. Voilà. Le haut, voilà. Éventuellement. Quand on reste à la maison, le haut, à la maison, ça ne dérange pas trop si c'est transparent. Mais, voilà. Donc, je vais vous montrer ensuite le bas. Donc, ensuite. Alors, pour le bas de pantalon, franchement, nickel. Il est longueur cheville. Voilà, c'est un pantalon d'été ample. Donc, ça qui est bien, c'est qu'on ne voit pas à travers, en fait. Non. Il est bien épais. Moi, je m'attendais à qu'on voyait un petit peu. Bon, après, évitez les cours. Moi, j'ai mis un... Un... Comment dire ? Il y a une culotte de couleur un peu bleu, marine, noire. Donc, plutôt éventuellement avec... Une culotte plus dans les tons un peu rose, peut-être. Ou... Rose-rouge. Rose-rouge. Ou comme ça, pour cacher un peu plus. Mais sinon, moi, je trouve qu'il est pas mal. Je pense que c'est un pantalon au jus, hein. Un pantalon au jus. Mais franchement, il est fluide, ample. Il ne colle pas à la peau vraiment très bien. Donc, quand il fait chaud l'été, ça peut être pas mal. Franchement, moi, la tenue, je valide quand même. Ouais, on valide. Ça va. C'est validé. Qu'est-ce qu'on a de bien, là ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a un lot de t-shirts. Ah oui, un lot de t-shirts. Ça va, j'ai un lot de t-shirts. Tiens, regarde vers ça. Alors... Je me suis esquinté le pouce. Donc, on a un lot de t-shirts. On l'a pris en taille M. Donc, c'est pour moi et ma mère. C'est la même taille, quasiment. Une taille d'écart, ça se voit pas. Alors, nous avons cette coloris. Alors, cette coloris-là. Alors, pour vous dire la matière. C'est la couleur un peu prune, ça. Oui, un peu. Alors, 70% de polyester, 28% de viscose. Ah, ils sont pas en coton. D'accord. Non, ça avait une matière. On aurait cru. D'accord. Oh, la matière. C'est une couleur, hein ? Ouais, c'est franchement, la matière. On aurait cru du coton. Ils sont très fins. Pour l'été, ça, c'est nickel. Mais on aurait cru du coton. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Bon, on a cette couleur-là. Voilà, nous avons du beige. Vous en essayerez qu'un seul. Ouais. Faut pas vous essayer toutes les coloris. Du beige comme ça. Nous en avons un vert-olive. Ah, moi, j'aime bien l'olive. J'aime bien cette couleur. J'aime bien cette couleur. J'ai beaucoup de vert. Ensuite, nous en avons un... On pourrait dire marron. Non, c'est... Marron. Café. Couleur café. Kaki, peut-être. Nous, ça ressort plus kaki sur l'écran. Elle irait bien le comportement d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bon, il faut qu'il fasse ça aussi, hein ? Voilà. Une chemise aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, voilà la couleur. Non, franchement, il est beau. C'est très beau, la couleur. Ça change un peu. Et puis, nous en avons un bleu jean. Ah, celui-là aussi, c'est pas mal. Cette couleur-là. Voilà. Donc, 4 t-shirts. Unis. Unis. Il n'y a pas d'imprimé. Non, plutôt 5 t-shirts. Parce que je ne rappelle pas comme bêtise. 5. 5 t-shirts. Oh, je perds mes affaires. 5 t-shirts unis. Donc, voilà. Sur le lot de 5 t-shirts, je vous en ai essayé un. Il va bien. Le plus clair. Franchement, il est bien. Il est bien taillé, hein. Il va très bien. Un taille M et tout, nickel, hein. Ouais, il va super bien. Donc, ils sont très fins. Parce que, bon, là, j'ai gardé le haut précédemment. Ils sont très, très fins, les t-shirts. Très hanches. Si tu ne veux pas qu'on voit à travers, tu te mets un petit Marcel. Un petit Marcel, quelque chose, ouais. Et puis, tu mets le t-shirt par-dessus, hein. C'est pas gênant. Voilà, c'est pas gênant. Mais en tout cas, c'est bien. Franchement, la matière, elle est agréable. Elle ne gratte pas la peau. On a l'impression vraiment d'être dans du coton. C'est vrai. Donc, non, franchement, moi, je suis satisfaite, là. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que nous avons ? Ah, ton maillot de bain. J'ai pris un maillot de bain. Celui-là, il est top. Franchement, j'ai regardé. Il y avait plusieurs coloris, hein. Il y avait plusieurs coloris. Pareil pour les t-shirts, il y avait différents coloris sur le site. Alors, j'ai pris un maillot de bain comme ça. Donc, vous avez un lien de serrage pour le gourou. Vous voyez, comme ça. Voilà, donc c'est un maillot de bain comme ça. Il est chouette, hein. Il est un peu froncé sur les côtés. Comme ceci. Il plisse sur le devant aussi. Vous avez un petit peu de vente ou un petit bourrela à cacher. Franchement, le modèle, il m'a l'air sympa. Voilà. Les mousses à l'intérieur, parce qu'il n'est des coussins, ils sont amovibles. Ils sont amovibles. Il est de bonne qualité, hein. On voit, c'est vraiment... Il n'est pas fin, il est un peu... Il a une doublure. Même à l'intérieur, regardez, il a une doublure. Oui. En blanc, il y a une doublure. Il est doublé, le noyau de bain. Oui. Franchement, il est très beau. Il y avait différentes coloris sur le site, mais... Il est bien. Il est bien. Elle va vous l'essayer en vidéo, bien entendu. Oui, voilà. Vous ne l'avez pas complètement, hein, parce que je pense que je ne vais pas te montrer. Ben non, je ne vais pas me mettre en slip, hein. Voilà. On n'est pas à la place. Voilà. Donc, je pense qu'en bas, tu mettraes un short, tous les pantalons, quelque chose. Oui, oui, oui. Et, ben, vous verrez, du moins, comment il est porté en haut. Voilà. Déjà. Mais il est dos nu derrière et tout. Voilà. Franchement, il est joli, hein. Il y a des belles finitions, hein. Ouais. J'aimais bien. Tu vois, en quelle taille ? En taille M. Voilà. Taille M. Je pense qu'il est bien. Parce qu'un maillot de bain d'une pièce, il ne faut pas qu'il vous tire en l'entrejambe. Ouais, voilà. Parce que s'il vous tire en l'entrejambe, à l'arrière, il manquera moins de... Il n'y aura plus assez de tissu. Il va remonter et là, vous avez un string. Ouais, c'est ça. Vous vous retrouvez avec un maillot de bain, string, des trucs. Donc, il faut que ça soit bien emboîté, le maillot de bain. On a des imprimés florals. Donc, voilà le maillot de bain. Ah, il est très chouette, hein. Ah, il est... Il est très échancré. Oui. Ah, très ouvert ici. Mais bon, là, il y a des mousses. En fait, c'est... Il y a des mousses de maintien. Disons que si tu as suffisamment de poitrine dans ce maillot de bain, tu le remplis. Ah, tu le remplis. Tu le remplis très bien. C'est pas conseillé... Vous le réglez à votre taille au niveau du cou. Voilà, pour les petites poitrines, je ne conseille pas trop. Parce qu'il risquerait d'y avoir un peu de bide. Oui, voilà, ouais. Voilà. Mais si vous avez un peu de poitrine, ça remplit. Ah, par contre, il est très décolleté en bas. Dans le dos. Dans le dos est très décolleté. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut, ouais. Mais selon moi, je trouve qu'il est bien. Voilà. Ah, si vous l'avez bronzé, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve qu'il va de super bien. Voilà, par contre, le bas, je ne vais pas me dénuder, mais il emboîte très bien. Le bas, vous ne vous retrouvez pas avec un string, hein. Non. Il emboîte bien le corps. Ouais. Et il est à la bonne taille. Il est bien taillé. Ouais, comme on dit, il emboîte bien le fessier. Il n'y a rien qui démarre. Ouais, voilà. Et puis, si vous avez un petit bidon, hein, avec des grossesses, des choses comme ça. Les faits plissés. Les faits plissés comme ça, eh bien, il vous couvre bien. Ouais. Ça cache un peu. Voilà. Il est agréable à porter. Il n'est pas grattant. Il est bien. Il est quand même couvrant. Et il y a différentes coloris. Voilà. J'étais partie, d'habitude, pour un tankini. Et en fin de compte, j'ai fini avec un maillot de bain une pièce. Ouais. Voilà. Donc, moi, c'est validé. Le maillot de bain, il est top. Ensuite, il y a quelques que nous avons. Il me reste un article. Regarde-toi. Je crois que c'est à toi. Je crois que c'est à moi. Ouais. Vas-y. Alors, attends, on va l'ouvrir. Ah oui, c'était la gamme Moft, comme vous pouvez le voir, de chez Shein. De chez Shein, ils font du haut de gamme aussi dans les vêtements. Donc, la gamme Moft. C'est tout emballé dans un papier de soie. Ouais. Je veux voir. Ah oui, celui-ci est le petit. Je me rappelle de celui-là que tu avais sélectionné. C'était pour aller avec le pantalon beige. C'était pour aller avec le pantalon, là. Ça va faire place, hein. Il a même des petites strass, des petits strass ici, en relief. Ah oui, je l'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, il y a des strass, j'avais pas remarqué. Ah oui, il y a des petits strass, des petits brillants. Ouais. Là, juste ici. Il est beau, hein. Ah, il est beau, hein. La matière est agréable. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et puis, tout ce qui est les modèles moft, vous voyez, ils accrochent une étiquette. Oui, il y avait une étiquette là-dedans. Vous voyez, alors, tu l'as pris. Il y avait une étiquette comme ça. Ça, c'est très chic, ça, par contre. Ouais. Ça, c'est très chic, hein. Ouais. Avec la veste, tout. C'est bien pour... Ok, tu l'as pris. Alors, tu l'as pris en taille M. Et pour la matière, 100% coton. Celui-ci, il est en 100% coton. Oui, oui. Voilà. Mais il est très doux comme les autres t-shirts, hein. T-shirts, ouais. Mais celui-là, j'aimais bien l'imprimé. J'aimais bien l'imprimé floral. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, ça donne un peu. Ça me change un peu. Ça me change un peu. Et puis, c'est pas un imprimé floqué, c'est vraiment un imprimé dans le tissu, en fait. Oui, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas s'abîmer dans le temps. Ça va durer, en fait. Ça ne va pas s'effriter, ni quoi que ce soit. C'est dans le tissu, directement. Et puis, derrière, vous voyez tout ça. Il est très simple, derrière, uni. Alors, j'ai mis le petit t-shirt floral. Elle est très bien. Ouais, il va trop bien. Ah, il va bien. Il m'emboîte bien l'encolure. C'est pas pendouillant. Voilà. La longueur, impeccable. Même si je veux le mettre dans le pantalon, ça peut le faire. Et puis, en tout cas, elle est très agréable sur la peau. Alors, j'espère que cette petite sélection de linge... Oui, vous a plu, cette petite vidéo vous a plu. Oui, ça vous a plu. En tout cas, tous les vêtements de chez Shein sont très, très bien et confortables. Et de bonne qualité. Voilà. Le maillot de bain, alors là, on est vraiment bien dedans. Ouais, moi aussi, je suis bien dans le pantalon que j'ai sélectionné. Les t-shirts, même s'ils sont chez F1, ils sont top. Franchement, pour l'été, c'est parfait. Pour l'été, il n'y a pas besoin d'avoir un gros t-shirt épais. Bon, celui-ci, ceux-là, ils sont très bien. Ouais. T'es à l'aise dedans. Donc, si vous êtes intéressé par les articles qu'on a sélectionnés, n'hésitez pas à faire un tour. En barre d'informations, je vous mettrai tous les liens des articles. Et je vous mets aussi le code promo ici, qui vous fera bénéficier de moins de 15% pour tout achat sur le site Shein. On remercie aussi la marque. Remercie. Merci Shein d'avoir pensé à nous. De nous avoir fait confiance pour cette collaboration. En tout cas, on est très bien dans les vêtements et de très bonne qualité. Ouais. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Ça va nous faire du bien de mettre un peu plus de vêtements d'été. Ouais. Surtout que là, on commence à refaire beau. Voilà. Ça va pouvoir en profiter. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas très beau. Ouais, voilà. Il fait lourd. Ouais. Mais on n'a pas de grand soleil, on pourrait dire. On n'est pas une journée ensoleillée aujourd'hui. Donc, ben voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec Tiffany. Voilà. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, de partager avec nous des très bons moments. Un petit pouce en l'air. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Un petit cœur. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, ben, sinon, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée. Et puis, ben... Gros bisous. Gros bisous. À vous tous. À vous tous.